Et comme tous les mercredis pour cette rubrique en route vers la présidentielle, nous sommes avec le directeur de la rédaction d'ActuJ, Alexis Lacroix. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Eva Soto. Merci d'être avec nous donc, comme tous les mercredis. Alors, il y a cette nouvelle déjà qui est tombée tout à l'heure. Emmanuel Macron tiendra un premier meeting le 5 mars à Marseille. Donc, la chose dont on est sûr Alexis, c'est que d'ici le 5 mars, il se sera déclaré pour être candidat à la présidentielle. Ça, c'est certain. Oui, on peut désormais effectivement l'affirmer comme une quasi-certitude, sachant que dans le monde politique, nous sommes dans l'univers einsteinien. Nous ne sommes pas dans un univers cartésien des certitudes rationnelles absolues. Mais enfin, effectivement, vous avez raison. Les parrainages, de toute façon, ils sont collectés. Ils sont rendus le 4 mars. Donc, si Emmanuel Macron candidate pour sa propre réélection, il est obligé de déposer ses parrainages, qu'il aura naturellement, qu'il a d'ailleurs, à mon avis, d'ores et déjà, bien sûr, le 4 mars. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, ça déjà, c'est une certitude. Alors, dans cette pré-campagne, effectivement, est venue se glisser l'Ukraine, ce qui n'a pas facilité la tâche à Emmanuel Macron pour se lancer vraiment dans la campagne. Il y avait une question, Alexis Lacroix, que j'avais envie de vous poser. Il n'est pas encore vraiment déclaré, mais est-ce que tout ce qu'il fait, finalement, ça ne fait pas aussi un peu partie de sa campagne ? Parce que quand on est président sortant, qu'on se représente, etc., c'est difficile de trouver la frontière. Je reconnais là, chère Eva Soto, votre pertinence. Bien sûr, tout ce qu'il fait depuis décembre, on va dire, fait partie de la campagne. Nous avions eu l'occasion, avec notre confrère et ami Steve Nadjar, d'évoquer les surenchères discursives du président de la République autour de la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Évidemment, quand il dit, dans un entretien relu, stabiloté, vous vous en doutez, amendé de tout point de vue par 10 conseillers, si ce n'est 15, qu'il souhaite emmerder les non-vaccinés, ça s'inscrit déjà, bien sûr, dans une stratégie de pré-campagne pour à la fois fracturer le pays, mais en même temps souder autour de lui ce qu'il pense être son camp. Alors, que pense-t-il être son camp ? Il pense que son camp, ce sont des gens qui se reconnaissent dans une politique, on va dire, centriste. En réalité, la nature profonde du macronisme apparaît au fil des années. Il a été élu à gauche, il sera réélu plutôt à droite. Enfin, disons dans une droite, au fond, giscardienne, orléaniste, si vous voulez. Et donc, que voulait-il faire ? Depuis le mois de décembre, c'était rassurer l'ensemble de ces personnes qui sont susceptibles de porter leur suffrage sur lui. Par parenthèse, bien sûr, des personnes qui sont plutôt au centre droit et qui n'ont plus, pense-t-il, d'appétit pour la candidature officielle de la droite républicaine portée par Valérie Pécresse. En disant « j'emmerde les non-vaccinés », bon, on peut comprendre éventuellement qu'il en met. On ne va pas revenir sur cette séquence uniquement, mais c'était pour illustrer. Non, mais justement, pour illustrer, vous dites « plutôt à droite », etc. et des termes comme ça, très familiers, comme « j'emmerde », c'est très clivant. Donc, quand il fait ça, ça dit quelque chose aussi des lignes structurantes qu'il veut pour sa campagne et pour les gens qui vont vers lui ? Évidemment, vous avez entièrement raison, Eva. Pour l'instant, peu de meetings dans l'esprit des conseillers. En tout cas, son entourage élyséen dit « il y aura peu de meetings ». Alors, vous venez de citer celui du 5, mais peut-être il y en aura-t-il deux ou trois. Il va vraisemblablement esquiver poliment les propositions que les différentes chaînes de télévision lui font de débats d'égal à égal, si j'ose dire, de plein pied avec d'autres candidats. C'est vrai qu'un président ne se met pas au même niveau. Cela rappelle d'ailleurs le François Mitterrand de 1988 qui avait attendu le dernier moment pour répondre à une interview télévisuelle avec une consoeur aussi excellente que vous, chère Eva, pour répondre « oui, je le crois, la question toute simple, avez-vous réfléchi ? Avez-vous fait maturer votre décision ? » Donc, il ne veut pas descendre de son piédestal de monarque républicain, comme on dit dans cette grande tradition de la Ve République. Et, vous avez raison, il est en train, en fait, de peaufiner les axes structurants de sa campagne. Alors, avant d'en dire un mot, très précisément, sur quoi, il faut toujours revenir aux sources, aux fondamentaux, sur quoi, en 2017, les Français l'ont-ils élu ? Sur la conviction, à tort ou à raison, peu importe, mais là, on fait de l'analyse politique. Sur la conviction que son livre de l'époque, Révolution, reflétait qu'il était le plus à même de les réconcilier, de les réconcilier entre eux, les Français, par-delà les différences d'appartenance géographique, sociale, voire même ethnique, comme on dit aujourd'hui, dans la France, disons, fragmentée par les identités multiples, mais aussi de les réconcilier, eux, comme peuple, de 68 millions de personnes avec les Outre-mer, avec la chose publique, c'est-à-dire de dépasser la défiance dans la chose publique. Or, cinq ans après, ça n'est pas faire de l'antimacronisme primaire que de reconnaître que le compte n'y est pas tout à fait. Donc, que va-t-il devoir faire ? Sur un plan global, si on regarde la big picture, programmatique ou philosophique de ce que vont être ces propositions de programme pour une réélection. C'est convaincre qu'après tout, il est déjà en chemin, ou comme on dit aujourd'hui, en marche vers la réalisation de cet objectif de réconciliation nationale. Et il va y avoir trois thèmes qui vont être les murs porteurs, si vous me passez l'expression, les piliers du temple de sa réélection. Ça va être l'éducation. Ils vont donc montrer qu'ils ont commencé, à tort ou à raison, à faire des choses de manière à ce que l'accès de chacune et de chacun, des enfants, des adolescents, des étudiants au savoir, en dépit des différences, encore une fois, de classes sociales, est un accès qui est facilité depuis ces cinq ans. Il va y avoir la question du travail. On sait déjà par la voix de quelques proches, les Gabriel, Attal et compagnie, qu'il va y avoir une remise en cause structurante des 35 heures. Donc ça, pour le coup, c'est un marqueur, on va dire, du centre droit libéral, s'il faut aller vite, commun avec Pécresse, en réalité. Et on sait aussi qu'il y aura un troisième thème, qui est la santé. Alors, on peut s'attendre, d'ores et déjà, d'ores et déjà, un déluge d'autosatisfaction. Sur le bon, nous sommes les meilleurs. Regardez, un certain nombre de nations avaient une avance sur nous, notamment Israël. Ils ne vont pas forcément critiquer, nommément Israël. Oui, bien sûr. Ils avaient une avance sur nous. Et nous, nous sommes tellement forts, Olivier Véran, mes équipes, Castex et moi, que nous vous avons débarrassés de la pandémie. Enfin, ça sera un des axes, probablement, sachant qu'il y a aussi, et ce n'est pas être un homme de gauche que de le dire, une politique de libéralisation progressive de l'hôpital public, que certains, Jean-Luc Mélenchon, assimilent à sa pure et simple destruction. Donc ça va être probablement aussi au cœur de la campagne. – Alors, toutes ces questions qui vont être au cœur de la campagne éducation, travail, santé, plus Emmanuel Macron met du temps à se déclarer, plus elles ont du mal à être au centre de la campagne, parce qu'on l'a vu, cette campagne est aussi marquée par quelque chose de l'ordre du buzz, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a vu, par exemple, avec Éric Zemmour, qui fait toujours des déclarations tonitruantes, et finalement, tout le monde autour commande ce que dit Éric Zemmour, tourne autour, etc. – Moi, je suis assez sensible aux thèses de certains politologues, je pense à Arnaud Benedetti, par exemple, de la revue Politique et Parlementaire, qui montre qu'il y a au fond, dans cette campagne, une sorte de déstructuration des thématiques. Il y avait plusieurs thèses, vous vous en souvenez, Eva, vous êtes une commentatrice aussi, une journaliste engagée. Il y avait plusieurs thèses. En septembre, les gens disaient « ça va se jouer sur l'identitaire ». Bon, très bien. Ça, c'était le pari de Patrick Buisson, d'Éric Zemmour, ils l'ont fait, ils ont en partie raison, mais pas totalement. Il y en a d'autres qui disaient « les gestionnaires, ça va se jouer sur le social-économique ». Oui et non. C'est-à-dire, la question de la réconciliation va bien au-delà. Elle est morale et politique, elle n'est pas simplement sociale et économique. Et il y a les troisièmes qui disent « le sanitaire, on vaccine tout le monde et c'est gagné ». Ça n'est pas sûr non plus que ça marche autant que l'ont pensé un certain nombre de macronistes militants. Donc, en réalité, il n'y a pas de thématique qui fasse vraiment la différence. D'où l'idée, assez pertinente, d'ailleurs, d'Emmanuel Macron, dans ce paysage relativement déstructuré, en réalité, sur le plan des, j'allais dire, des grandes lignes d'orientation politique, de faire du débauchage. Alors, quand on n'a pas d'idée, pardon, je ne fais pas la critique, mais quand on n'a pas d'idée, on prend des personnalités. Comme ça, on donne l'impression d'élargir son assiette idéologique et électorale. Et d'ailleurs, ça ressemble aussi beaucoup au Mitterrand de 1988 qui se pose en grand-père de la nation. Alors, Emmanuel Macron n'a pas tout à fait, il est dans nos âges, donc il n'a pas tout à fait l'âge d'un grand-père encore. Il peut avoir éventuellement l'âge d'un père, mais pas d'un grand-père. Mais en tout cas, il veut se poser en rassembleur. D'où l'idée de Éric Wörth, donc ex-soutien de Valérie Pécresse, à Elisabeth Guigou, ou à Marisol Touraine, dont la logique aurait voulu qu'elle soit derrière la candidate sociale-démocrate Anne Hidalgo. Eh bien, je prends tout le monde. Je prends tout le monde et c'est très bien. Et d'ailleurs, dans notre génération, les 40-1, il a pris des gens qui sont très éminemment pertinents, je veux dire, en termes d'affiches. Je pense notamment à l'ancien député de Seine-et-Marne, Édouard Doréen-Sipel, qui est un très très bon commentateur et, j'allais dire, fighter politique sur les plateaux et qui va évidemment lui rendre un grand service. C'est quoi le service que ça va lui rendre tous ces gens de gauche ? Enfin, venus du parti socialiste, du réformisme socialiste. C'est de dire, quant à moi, ce que vous pouvez croire, en 5 ans, j'ai pas trahi ma base sociale libérale recardienne qui m'a porté à la présidence par substitut, j'allais dire, vis-à-vis de Manuel Valls. Je les ai pas trahis, je suis resté un républicain de gauche. Donc, pas d'inquiétude, c'est pas parce que je vais casser les 35 heures que je suis passé définitivement du côté de la droite libérale. Alexis Lacroix, dernière question, pas vraiment de thématiques sur lesquelles on peut s'appuyer, mais beaucoup d'abstention, en tout cas, d'après les sondages, particulièrement à cette présidentielle, c'est lié aussi à ce côté mouvant, finalement ? Oui, c'est lié à ce côté mouvant et si on généralise, c'est lié à la crise des grandes démocraties avancées d'aujourd'hui. D'ailleurs, on a une situation semblable en Israël. Vous avez Albert Hirschman, qui était un grand politologue américain qui a disparu aujourd'hui, avait théorisé les deux mouvements de protestation, le balancier de la protestation dans les grandes démocraties en crise. Vous avez Exit, la sortie de l'espace public. Ça, c'est l'abstention. Justement, les gens s'abstiennent, sortent, Exit. Et puis, il y a l'autre modalité qu'on a plutôt vue dans les mouvements radicaux des antipasses sanitaires, par exemple, qui est la protestation. On sait que cette protestation, d'ailleurs, aujourd'hui, a plutôt tendance à s'étioler, comme si les gens étaient rattrapés, les gens qui sont contre le macronisme, étaient rattrapés par une forme de fatalisme à sa réélection et à son hégémonie dans la sphère médiatico-politique et oligarchique. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, directeur de la rédaction d'ActuJ, qui était avec nous comme tous les mercredis pour En route vers la présidentielle. Bonne journée, Alexis. Toda Rabat, chère Eva Soto. Toda Rabat.